Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est ancien candidat à l'élection présidentielle et membre du nouveau parti anticapitaliste. Bonjour à vous Olivier Besancenot et merci d'être avec nous ce matin. La révolution, vous l'espérez depuis des années au nouveau parti anticapitaliste, est-ce que c'est cela que nous sommes en train de vivre ? Non, ce n'est pas encore une révolution mais il y a un petit air d'insurrection. Il y a un petit air d'insurrection en tous les cas. Il y a un mouvement profond qui reste extrêmement populaire. Pour que ce soit une révolution, il faudra être encore beaucoup plus nombreux. Mais moi qui ai fait quand même pas mal de manifestations depuis mon engagement, samedi c'est la première fois que je perçois dans l'ambiance, dans l'air, cette détermination extrêmement forte avec des ressorts qui ne sont pas que comptables, qui ne sont pas que du domaine de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire annuler la taxe sur les carburants par exemple, mais qui sont aussi du ressort moral. Cette espèce de révolte contre le mépris présidentiel qui a un orgueil absolument démesuré. Qui l'a exprimé à maintes et maintes reprises, on se souvient, les illettrés en parlant des ouvrières, les gens qui ne sont rien, les premiers de cordée, c'est-à-dire qu'il y a un mépris pour toute la classe qui n'est pas celle des premiers de cordée. Et puis ça se voit, ça se ressent de plus en plus. Et puis la question samedi c'était de savoir si Paris brûlait. Et il ne parle pas, il ne parle pas. Il est en Argentine, il attend neuf minutes pour dire dernier point sur la France, je ne répondrai pas aux questions, je condamne les violences. Le lendemain, il ne parle pas, il se met en scène. Et puis aujourd'hui, il ne parle pas. Donc il est temps qu'il parle et qu'il dise des choses peut-être. Alors, il ne parle pas, vous dites, il a beaucoup parlé dans son itinérance mémorielle. On l'a vu au contact des gens, il a parlé, il a donné des interviews. Quand il parle, on dit il parle trop. Quand il parle pas, on dit il parle pas. C'est compliqué aussi, non ? Alors sur l'itinérance mémorielle, je pense que c'est là où en fait il a construit le mouvement lui-même. Il était plus efficace que nous tous réunis pour construire la mobilisation. Donc là simplement, on ne parle plus de parler dans ces circonstances-là. On parle de répondre, de répondre. Il y a eu de la casse, il y a eu des pillages. Pour moi, ça ce n'est pas la méthode révolutionnaire. Mais il faut que chacun comprenne une chose parce que ça, c'est quelque chose qui était très présent dans les rues. C'est qu'il y a une partie de ceux et celles qui se mobilisent depuis maintenant trois semaines, qui sont fatigués, qui veulent aller à l'Élysée. Pendant des mois expliqués, venez me chercher. Aujourd'hui, il y a une partie des manifestants qui, on veut aller à l'Élysée. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de le voir. Pour qu'ils rendent en fin des comptes, qu'ils s'expriment et qu'ils donnent des mesures. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils seraient capables ? Est-ce que vous condamnez les violences qu'on a vues à Paris samedi ? Moi je veux dire, la casse pour la casse, les pillages, même brûler d'ailleurs des bâtiments. Je dis ça parce que de mémoire, ça peut être extrêmement dangereux. Je me souviens qu'il y a eu des mouvements de grève générale en Grèce, où il y avait eu de mémoire trois ou quatre morts, et ça avait bloqué la mobilisation elle-même. Donc ça, pour moi, ce n'est pas ça la révolution. Donc vous condamnez. Non, je n'approuve pas. Maintenant, si vous voulez, le mot condamner, puisque les mots ont un sens. Pardon, l'arc de triomphe, pris d'assaut, une marienne saccagée, les murs tagués. Est-ce que ça vous choque, vous, Olivier Besançon ? Ce qui me choque, par exemple, on a parlé, j'ai entendu, de profanation de la République. Hier, il y avait des représentants du gouvernement qui étaient là pour essayer de laver ce qui s'était passé samedi, à célébrer avec des représentants d'une association pour la mémoire de Bonaparte, le 2 décembre 1851. Des représentants du gouvernement qui étaient présents sous l'arc de triomphe hier, pour l'anniversaire du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1854. D'accord, vous ne répondez pas à ma question. Si, je vais vous dire, bien sûr que moi, je vous réponds. Ça, ce n'est pas une profanation de la République ? Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, célébré par le pouvoir public actuel, c'était la fin d'une République. D'accord, je vous demande si l'arc de triomphe tagué avec Macron d'émission, la flamme du soldat inconnu, quasiment prise d'assaut, puis protégée par les gilets jaunes, une mariage saccagée, est-ce que ça vous choque, oui ou non ? Je viens de vous répondre, je désapprouve ça, ça ne me parle pas. Voilà, maintenant, puisque vous me parlez de condamner, je condamne Emmanuel Macron, il est responsable de tout ce qui se passe actuellement, du fait qu'il y ait cette mobilisation et du fait qu'elle dure. Alors, vous savez, il y a la violence visible, c'est vrai, des flammes, c'est visible, des taxes, c'est visible, et puis il y a cette violence invisible qui est ressentie par des millions de personnes. Et ça va au-delà de ceux qui manifestent, au-delà de ceux qui sont mobilisés dans les gilets jaunes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est que, comment dire, il y a quelque chose à la fois d'exaltant dans ce qui se passe, parce qu'il y a des millions de personnes qui reprennent goût à la politique au bon sens du terme, il y a en même temps quelque chose de dramatique, c'est qu'on se passerait bien du degré de tension, où moi je place la responsabilité du côté du pouvoir, donc la question c'est de gagner et de gagner au plus vite. La balle est dans le camp du mouvement ouvrier maintenant, du mouvement ouvrier, pour gagner, parce qu'on parlait d'ère de mai 68, en mai 60, moi qu'il y ait des barricades, de temps en temps ça ne me dérange pas, pour rien vous cacher, mais en mai 68, je n'étais pas là, mais si j'ai bien compris, il n'y avait pas que des barricades, il y avait un mouvement de la jeunesse et il y avait des millions de grévistes. Ce qui manque actuellement, c'est qu'on soit des millions, au moins une journée, et c'est l'appel, j'allais dire un peu solennel, c'est très prétentieux que je voudrais lancer ce matin, mais en tous les cas, en direction des organisations du mouvement ouvrier, et notamment syndicales, même si je sais qu'a priori ce n'est pas mon domaine, c'est qu'au moins une journée, au moins une journée, on s'arrête tous et toutes, au moins une journée. Vous avez demandé une journée de grève, c'est ça ? Une journée de grève générale, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire... Donc pas une mobilisation samedi prochain, mais une journée de grève. Non, mais en plus des mobilisations actuelles... Mais vous avez entendu la police, les syndicats de policiers disent, on est épuisé, on est à bout, on a peur du quatrième acte. Est-ce que vous l'entendez ça aussi ? Mais qui s'adresse au gouvernement ? Parce que de toute façon, on est dans une situation, vous comprenez bien que ce n'est pas les forces de l'ordre qui vont pouvoir régler cette situation. On ne va pas demander aux forces de l'ordre de contrôler une situation qui est devenue de toute façon incontrôlable. Et si, par malheur, je ne voudrais pas qu'il nous écoute ce matin, si par malheur, Emmanuel Macron prenait enfin la parole pour nous annoncer l'état d'urgence, on ne ferait rajouter que de l'huile sur le feu. Et ne me reposer même pas la question de la semaine prochaine de savoir qui je condamne, ce sera lui par avance. Donc là, on ne peut régler cette situation que politiquement. Vous vous appelez à une grève générale, les gilets jaunes, et on l'a entendu toute la journée d'hier, sont assez divisés. Les revendications sont très diverses et parfois opposées entre ceux qui veulent continuer à dialoguer, qui vont aller tout à l'heure à Matignon voir Édouard Philippe, ceux qui disent qu'il ne faut plus dialoguer, ceux qui disent qu'on veut la démission de Macron, ceux qui disent qu'il faut une dissolution, ceux qui demandent des revendications parfois contradictoires entre dénoncer la cistana et... Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Puisque c'est très divers quand même, c'est assez baroque. C'est un mouvement tout à fait hétéroclite. Vous avez raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut gagner. Et c'est pour ça que si le mouvement social et le mouvement des gilets jaunes se regardent en chien de faïence encore pendant des jours et des jours, on n'y arrivera pas. Il faut être plus nombreux pour gagner. Ce n'est pas la population et les ronds-points qu'il faut continuer à bloquer, c'est l'économie et les institutions. Parce que c'est le seul moyen. Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron ne va pas le convaincre simplement avec des bons arguments. Peut-être que je me trompe. Alors, il y a deux possibilités sur le fait qu'il ne s'exprime pas. Soit c'est parce qu'en effet, il a ce mépris de classe complètement disproportionné, ce qui fait qu'il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer dans le pays. Ce n'est pas exclure. Soit il est incapable. Ce qui n'est pas exclure non plus. Peut-être même les deux à la fois. Est-ce que vous demandez la démission d'Emmanuel Macron comme on l'a entendu dans la bouche de François Ruffin hier ? Écoutez, soit il lâche du lest et il cède quelque chose. Soit il cède sa place. Oui, il doit partir. Bien sûr. Mais pardon, est-ce qu'il n'a pas encore la légitimité des urnes ? Est-ce qu'on n'est pas encore dans un régime démocrate ? Non, je vous pose la question. Il y a eu des élections il y a un an et demi. Je les avais suivis. Ça m'allait. Je me souviens bien. Il y a eu des élections. Je me souviens aussi, dans ce cas et les circonstances, il a été élu. 43% du corps électoral. Sans parler de ceux qui ont voté par défaut. D'accord. A la fin des fins, il a obtenu 66% des votes face à Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on en était tellement tous convaincus que lui-même le premier en était convaincu puisqu'il a commencé à agir par ordonnance. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas confiance dans son propre Parlement. Je rappelle qu'on n'est pas de rien. Ce n'est pas la première fois qu'il se prend une claque sociale. Il y a eu quand même la séquence du printemps où il y avait déjà ce problème de légitimité qui était posé. Il le sait depuis le départ. Et donc la question qui se pose, c'est que la Macronie, quand ça marche, ça marche. Puis dès que ça bug, peut-être que ça plante complètement. Et peut-être que ce sera le bug caractérisé. Et je pense qu'autour de lui, et c'est le propre, vous savez, d'une crise politique. Et on vit une crise politique terrible. C'est qu'autour de lui, j'imagine qu'il y en a qui doivent se dire mais il ne va quand même pas faire ça. Il va parler. Puis non, il ne parle pas. Et puis tout le monde l'accompagne en disant t'as raison Emmanuel, t'as un bon, tu continues. C'est-à-dire qu'on va dans le mur et on continue. C'est le propre d'une crise politique. Une dynamique où les forces sociales vont dans le mur. Comment la Ve République peut-elle survivre à ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en train de vivre les derniers moments de la Ve République ? Peut-être que c'est ça qui est en train de se passer. Peut-être qu'on est en train de vivre un événement politique fondateur qui, s'il démarre sur la base d'une victoire sociale, peut tout reconfigurer dans le bon sens. Mais ça nécessite que ça se reconfigure sur de bonnes bases. Or, il y a une course de vitesse. Il y a aussi une partie de l'extra-noite qui cherche à instrumentaliser ce qui est en train de se passer. Ça peut être une émeute, avec la foule anonyme, avec la plèbe. Ça peut être un mouvement massif, une grève générale, à caractère insurrectionnel, avec des instincts, je dirais, politiques progressistes, d'émancipation. Mais il y a une course de vitesse qui est en train de se nouer actuellement. Olivier Besancenot était notre invité. Merci à vous et belle journée. Merci à vous. Merci Léa. On se retrouve à 8h20. Merci à vous.